Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui, photographie de vue, c'est le faudrait être heureux que je travaille devant vous. La prise de vue de cette photo-là, eh bien, j'ai utilisé un objectif 24-120 f4, un objectif que j'adore lorsque je travaille dans la rue, et j'endais la caméra sur moi, comme ça, au niveau de mon ventre. La caméra était autour de mon cou, et elle tendait sur mon ventre, et comme ça, à peu près, j'ai pointé la caméra vers mon sujet, et j'ai déclenché avec le pouce. C'est une technique de prise de vue que j'adore utiliser avec un objectif grand angulaire. Le fait d'avoir la caméra plus basse au niveau du ventre avec un objectif grand angulaire donne un ordre de vue que j'adore, et dans la photographie, ce qui est un dynamisme que je trouve intéressant. Dans la photographie d'aujourd'hui, eh bien, je vais changer la couleur du manteau d'une des dames qu'on voit dans la photographie. Bon, oui, j'aurais pu faire dans Lightroom, car maintenant dans Lightroom, avec les outils de sélection, qu'on a une autre. J'aurais pu choisir de faire une sélection très précise du manteau de la femme, et ensuite en changer la couleur. Mais j'ai décidé de changer la couleur du manteau dans Photoshop, simplement pour vous donner une excuse pour aller dans Photoshop et commencer à utiliser Photoshop tranquillement et commencer à apprivoiser le logiciel tranquillement. Je sais que beaucoup de gens ont peur de Photoshop, ils ne savent pas par où commencer. C'est un bureau logiciel, c'est beaucoup de choses à apprendre avant d'être capable de faire des choses intéressantes avec le logiciel, mais il faut commencer par quelque chose. Si on ne va jamais dans Photoshop parce qu'on a peur du logiciel, et bien on va toujours avoir peur et on ne fera jamais rien avec. Donc, je vais aller aujourd'hui dans Photoshop pour changer la couleur du manteau. Vous allez voir, c'est simple à faire et ça va vous donner des raisons pour aller jouer dans Photoshop et apprendre à manipuler ce logiciel-là. Alors, on s'en va dans Lightroom. Le traitement de base se fait dans Lightroom. En fait, on bascule dans Photoshop pour changer la couleur du manteau. Alors, ici, dans un premier temps, je vais commencer par corriger l'exposition de la photo, l'assembler légèrement, voilà. Assembler les barres de lumière, comme ça ici, et augmenter mes tons moyens, comme ça ici. Dégager les ombres, atténuer les hautes lumières, voilà, comme ça ici. Parlement de la luminosité des blancs. Je vais diminuer un petit peu le contraste, diminuer à nouveau les hautes lumières, voilà. Alors, ensuite, question d'obtenir une coloration qui suggère les journées pluvieuses. Eh bien, je vais prendre la courbe des rouges. Dans les hautes lumières, voilà, je vais ajouter un petit peu de ciel, voilà, comme ça ici. Dans les tons moyens, j'ai ajouté un petit peu de vert en utilisant la courbe des vertes. Et avec la courbe des bleus, j'ai ajouté du bleu dans les vertes lumières. Voilà, comme ça ici. Ensuite, je vais utiliser l'étalonnage et je vais modifier la teinte du bleu primaire de façon à aller obtenir ici un beau jaune chaud au niveau du manteau de la femme. En or bleu, bien là, je prends le bleu primaire. Je modifie la teinte du bleu primaire. Je renvoie la teinte vers la gauche, vous voyez comme ça ici. Là, regardez, le manteau de la femme ici devient un beau jaune vif. Je connais les couleurs que j'adore. Et je continue mon color grading. Je prends ici les ombres. J'ai ajouté un peu de bleu dans les basses lumières, voilà. Et dans les hautes lumières, un peu de jaune verdâtre. Voilà, comme ça ici. Pas trop lumineux. Et je ne mettrai aucune teinte de couleur dans les tons moyens. Là, je jouais avec la balance. Je vais mettre la balance un peu vers la gauche pour que la teinte de bleu des autres domine la photo. Et je vais augmenter la fusion pour que les deux couleurs, celle que j'ai mis dans les autres et celle que j'ai mis dans les autres lumières, se mélangent un peu plus. Ensuite, je vais revenir dans mes réglages de base. Je vais diminuer une petite affaire de l'exposition. Un petit peu de contraste. Ensuite, dans TSL, je vais augmenter la luminance du jaune. Voilà. Et on va augmenter un petit peu la saturation. Comme ça, ici. Et il est question de concentrer le regard des gens sur le centre de la photo, là où l'action se déroule. Et bien, je vais tout simplement prendre un dégradé radial que je vais placer ici autour du groupe de personnes. Et là, vu que le dégradé radial, eh bien, je vais diminuer l'exposition. Voilà. Je vais diminuer un peu l'éloir. Voilà. Comme ça, ici. Et je vais ensuite prendre un dégradé linéaire que je vais placer comme ça, ici, pour le laisser en restaurer un petit peu le ciel. Alors, je vais diminuer l'exposition. Diminuer les autres lumières. Voilà. Et je vais diminuer la saturation des couleurs dans l'ensemble de la photo et augmenter un petit peu la vibrance. Alors, voici ma photographie après le traitement dans Lightroom. Mais, ce qui m'agace dans cette photo-là, c'est qu'ici, j'ai une dame avec un manteau jaune vif qui est très plaisant pour les yeux. Ça l'accroche l'œil. Et la dame qui est à la gauche, ici, a un manteau genre vieux rose. C'est pas très, très joli comme manteau. Et je crois que ça serait beaucoup plus intéressant si le manteau de la dame, ici, serait dans une couleur complémentaire à celle du jaune. Alors, un manteau dans des taux de bleu. Ça pourrait être intéressant. Donc, pour faire ça, je vais devoir basculer ma photo dans Photoshop. Bon, alors, me voilà dans Photoshop. Et bien, maintenant, la première étape du travail, c'est d'abord de faire une sélection du manteau vieux rose. Et pour faire ça, je vais tout simplement utiliser l'outil de sélection d'objets. Alors, l'icône, c'est un carré blanc avec une petite flèche dans le coin en bas à droite. Alors, je prends cet outil-là. Je me mets en mode lasso. Et là, avec ma souris, j'en cadre le manteau rose. Voilà, j'entoure le manteau rose avec l'outil lanceau. Et là, on laisse Photoshop travailler. Et vous voyez que Photoshop réussit à faire une excellente sélection du manteau vieux rose. Vous voyez, la sélection a été très bien faite. Alors, l'outil, le cadre de réglage que je vais utiliser pour faire le changement de couleur dans mon manteau, et bien, c'est un outil que j'ai déjà utilisé dans un autre tutoriel. C'est la courbe de transfert de dégradé. Alors, je clique ici sur courbe de transfert de dégradé. Voilà. Et, lorsqu'on clique sur un cadre de réglage et qu'on a une sélection qui est active, automatiquement, un masque va se créer à notre cadre de réglage pour faire en sorte que le cadre de réglage va affecter uniquement la région de la photo qui est à l'intérieur du masque. Alors, vous voyez, ici, si je ferme l'outil et que je clique ici, vous voyez, j'ai un masque qui a été créé et qui va affecter uniquement la personne avec le manteau. Bon, alors, moi, je veux que le manteau de la personne change de couleur. Alors, je vais prendre mon transfert de dégradé. Voilà, ici. Et, ça va de noir à blanc. Eh bien, je clique environ au centre. Et, je vais attribuer au curseur que j'ai placé au centre la couleur que je vais donner à mon manteau. Moi, je veux que mon manteau, là, soit bleu. Voilà. À peu près comme ça, ici. Voilà. Et, je clique sur OK. Là, vous voyez, mon transfert de dégradé, ça donne ça. Alors, à gauche, c'est les noirs. À droite, c'est les blés. Et, au centre, c'est la couleur qu'on veut donner au manteau. Alors, si on regarde, eh bien, le manteau vieux rose est devenu bleu. Alors, juste en jouant ensuite avec la veine du transfert de dégradé, on peut ajuster la numérosité de notre manteau. Alors, vous voyez, si j'envoie le curseur central vers la droite, le manteau devient d'un bleu plus sombre. Vous voyez? Et, si j'envoie le curseur bleu vers la gauche, il y aura le manteau devient d'un bleu beaucoup plus lumineux. Alors, ici, il suffit juste de jouer avec les curseurs pour trouver la luminosité qui correspond à ce qu'on souhaite obtenir au final. Et, n'oubliez pas que vous pouvez jouer avec les petits curseurs qui apparaissent entre les gros curseurs afin de mieux contrôler la transition. Alors, ici, vous prenez le temps de bien ajuster vos curseurs, voilà. Comme ça, ici. Et, lorsque vous avez terminé, vous cliquez sur OK. Et, le transfert de dégradé, qui vient changer le manteau de couleur, le calque transfert de dégradé et l'utiliser avec le mode de fusion normal. Et, là, vous voyez, on a un manteau bleu. Si je désactive le calque de réglage, vous voyez, j'ai mon manteau vieux jaune qui est plutôt morose à regarder. Et, si j'active le calque de réglage, là, j'ai mon manteau bleu. Et, vous voyez, lorsqu'on regarde la photo comme ça, eh bien, ça devient beaucoup plus intéressant visuellement. j'ai deux couleurs complémentaires. Alors, et si vous voulez charger la couleur du manteau, eh bien, vous avez juste à venir dans votre transfert de dégradé et vous chargez la couleur du point central. Alors, pourquoi pas le mettre vert? Vous voyez, là, j'ai un manteau vert. Alors, là, c'est peut-être, là, c'est vraiment vert fluorescent. Alors, je prendrais plutôt une couleur verte ou un peu plus terne. Peut-être quelque chose comme ça. Vous voyez, là, c'est un peu plus réaliste comme couleur de manteau. Mais, bien, vous n'êtes pas changé la couleur du manteau. Vous n'avez simplement qu'à changer la couleur du point central, là, votre transfert de dégradé. Alors, voilà. Merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et concernant Photoshop, soyez patient, soyez courageux. C'est un logiciel qui m'a beaucoup de travail avant qu'on commence à... avant qu'on puisse être capable de l'utiliser pour faire des choses intéressantes. Personnellement, ça m'a pris environ un an d'essais-erreurs dans Photoshop avant d'être capable de faire des choses intéressantes avec un logiciel. Donc, soyez patient. Ne vous découragez pas face à Photoshop. Toutes les chances que vous avez de l'utiliser pour faire de petites choses, faites-le. Et, bien, moi, je vous dis à la prochaine. Et, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada